Musique Et bisous à tous c'est ton info J'espère que vous avez bien les amis Bon pas de part ça va nickel Aujourd'hui on va déballer encore un colis Mais là c'est quelque chose qui va vraiment me servir Pour partir en tournage Dans des salons comme au salon de l'automobile Mais avec une image plus stabilisée Donc là je pense que vous avez une idée quand on parle de stabilisation Je vous en dis pas plus C'est parti le colis est là on va le déballer Alors comme le vois c'est un gros joujou Vous allez le voir c'est Je vous dirai le prix et le modèle en fin de vidéo Mais pour le moment je vais rien dire on va le déballer tout de suite Donc je l'ai commandé Chez Amazon samedi Et je l'ai reçu mardi Donc livraison assez rapide Donc c'est parti Donc là on a la petite ouverture sur le côté Donc pareil je vais pas vous ouvrir ça directement là Parce que c'est un petit peu trop compliqué Je l'ouvre sur le bureau et ensuite je vous présente tout ici Et voilà donc là on voit quand même Que quand on parle de stabilisation On a peut être une petite idée Quand on voit la taille Quand on voit la taille de la poche Donc on va poser la poche directement sur le bureau On va défaire les scratchs pour ouvrir la poche Là hop Voilà on défait les scratchs Hop hop Et attention les amis Voilà le colis il est là Attention vous allez le voir Excusez moi Ça bloque un peu là Alors c'est je connaissais pas cette marque Donc je vais la découvrir en même temps que vous C'est comme la marque Vainstic Là on découvre une autre marque Voilà et 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 voilà le bijou Donc ça va mettre ça en bas Et là je vous montre comment c'est Attention C'est comme ça Voilà quoi ça représente Donc je vous le dis parce que maintenant Vous avez peut être une idée ou pas Donc je vous le dis C'est un stabilisateur vidéo et photo si vous préférez Mais plutôt pour la vidéo C'est pour en fait marcher et ne pas trembler Voilà Donc c'est un produit qui est pas très très chiant On y retournera sur le prix en fin de vidéo Voilà et la marque je vous le dis en fin de vidéo Ou je le mettrai dans la description de la vidéo Parce que je me souviens pas exactement Donc c'est pas très très gros Mais après la seule spécificité qu'il y a sur celui là C'est qu'il est pas électronique Il est mécanique Donc là il y a aucun engin à mettre à pile Il y a rien à recharger Tout est mécanique Donc il faut savoir que sur un stabilisateur mécanique On a à peu près la même chose que sur un stabilisateur électronique Sauf que sur l'électronique on peut faire des petits effets assez sympas Avec une petite Par exemple un petit joystick Voilà on peut bouger On peut faire des trucs assez sympas Après voilà c'est un peu plus aussi stable sur l'électronique Parce qu'on a des petits Voilà des petits trottus qui nous permettent de bien stabiliser Et là sur le mécanique Et bien aussi pareil Sauf que là il n'y a rien d'électronique Et donc il n'y a pas besoin de recharger J'ai pas vu trop de vidéos test sur Youtube Mais quand j'ai vu le produit Et la description Je me suis dit que ça serait plutôt pas mal De l'acheter Et ça a l'air vraiment d'être un beau produit Parce que déjà quand on le touche C'est à l'aluminium C'est pas en plastique Donc à part certaines surfaces je crois Ouais que c'est en plastique Mais voilà Sinon ça a l'air du bon produit Donc là on va de suite le sortir Voilà le bijou Hop hop C'est pas très très lourd De toute façon c'est comme je vous l'ai dit C'est de l'aluminium Voilà on fait l'impression de l'aluminium Mais je ne sais pas si Je dirais plutôt du métal Parce que c'est un peu beau quand même Bon après ça ne pèse pas trop au bras Euh voilà Donc là on a les petites trottules Voilà voilà Donc ça ça va se poser par là Comme j'ai vu sur la photo Ça va se mettre plutôt par là Donc euh Ce que je vous propose Alors attendez On va tout sortir Et ensuite on va tout monter Je vais tout monter Et on se retrouve après Parce que là je pense qu'on va y passer 3 ans Donc voilà c'est monté Le seul petit soucis C'est quand je tiens ici En fait ça penche Donc je ne sais pas pourquoi Mais je vais bien trouver pourquoi ça penche Alors peut-être qu'il faut du poids en bas Pour que ça ne penche plus Quand je tiens en bras Mais là pour le moment ça penche Donc là je ne sais pas Ce que je vais faire C'est qu'on va s'arrêter là Pour cette vidéo aujourd'hui Je vais essayer de trouver la solution Et dans ma prochaine vidéo Avis et test Je vous dirai Pourquoi ça penchait Parce que là ça en fait Ça ne tient pas Ça ne fait que partir de tous les sens Donc je vais régler un petit peu tout ça Juste une petite précision Regardez ici On a un petit ressort Qui permet de stabiliser l'image Donc on peut régler aussi en haut Et voilà Donc c'est plutôt un bon produit Qui est en métal Plutôt aluminium Je ne sais pas C'est très dur à la différencier Il nous reste dedans Dans la boîte ça Donc ça va peut-être une vis de rechange Je ne sais pas Je regarderai Ah non c'est une vis pour rajouter Et voilà Donc je pense que je vous ai tout dit J'espère que cette vidéo Sur ce déballage de ce produit Vous aura plu C'est quand n'hésitez pas à laisser Un pouce bleu N'hésitez pas à me suivre Sur mon compte Facebook Snapchat Twitter Instagram Mon site internet Et me contacter Si vous avez un problème Tous les liens sont en description De la vidéo Et moi je vous dis à plus Bon tout refus Vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz